Pourquoi l'enquête sur les tueurs du Brabant prend-elle autant de temps ? A-t-on voulu cacher la vérité et protéger certaines personnalités politiques qui auraient pu y être mêlées ? C'était l'un des débats ce midi de notre émission, c'est pas tous les jours dimanche. François Jeunette, DJ Clip. L'enquête sur les tueurs du Brabant a-t-elle été manipulée ? La question fait encore rage 32 ans après les faits. Des déclarations comme celle de Jeff Vermasen, qui revient sur l'éviction de Freddy Troc, juge d'instruction de Thermande au moment des faits, sème le doute. Freddy était trop proche de la vérité, c'était le gros problème. Il me l'avait dit peu avant son dessaisissement. Le plus dur arrive car je dois m'attaquer à des gens connus. De ce fait, la justice a-t-elle entravé l'enquête volontairement ? A-t-elle également mis la pression sur les témoins clés ? Marc Van Damme, qui avait dénoncé le géant de la bande des tueurs en 1998, en est sûr. Et il dit ne pas être le seul à avoir été intimidé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur et qui n'osent pas s'exprimer. Je reçois régulièrement des coups de fil, ne dis pas que c'est moi, etc. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur. Du côté des enquêteurs aussi, la piste d'une manipulation n'est plus du tout un sujet tabou. Et des éléments qui sont aujourd'hui avérés, comme les différentes pièces retrouvées dans le canal de Ronquière en 1986, étayent également cette piste. On a tenté de faire croire manifestement aux enquêteurs que ces pièces se trouvaient depuis plus d'un an dans l'eau. Mais on retire de l'eau des gilets pare-balles, dont un sur lequel on trouve une trace ADN à l'analyse. Et les experts sont formels pour dire l'ADN, c'est maximum quelques jours dans l'eau. Le pourquoi de ces manipulations reste aujourd'hui toujours sans réponse. Mais cette question demeure plus que jamais centrale si l'on veut un jour élucider définitivement cette affaire.